Les CHSLD du Québec, il y a 3 000 personnes qui ont perdu la vie dans des CHSLD pendant la COVID-19. Et donc, la Cour supérieure autorise ce recours collectif. Et c'est un jugement qui a été rendu un peu plus tôt aujourd'hui, qui est important. Et ça vise les CHSLD publics qui ont connu des éclosions importantes entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021. Et on parle d'éclosions importantes, c'est-à-dire qu'il y avait eu plus que 25 % de cas de gens qui ont été infectés, donc, par la COVID-19. Vous savez, la COVID-19, ça a été un traumatisme pour l'ensemble du Québec et du monde, on peut le dire aussi. Et au Québec, de façon générale, on a beaucoup suivi les recommandations du gouvernement. Puis, il y a dans l'esprit des gens le sentiment qu'on a plutôt bien géré la crise de la COVID. Mais pour les factimes, les familles, les 3 000 personnes âgées, décédées, dans des circonstances souvent épouvantables, c'est une autre réalité, puis un autre souvenir. Et ce recours collectif, c'est pour ça que pour toutes ces personnes-là, il est aussi important. Notamment des décisions qui ont été prises par les gouvernements pendant cette période-là. Jean-Pierre Daubois est un des plaignants, donc, qu'on va retrouver tout de suite. M. Daubois, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci beaucoup de vous intéresser à cette question. Bien, je pense qu'on parle d'un événement qui a été traumatique pour l'ensemble du Québec, du Canada et sans doute une bonne partie du monde. Mais particulièrement pour les 3 000, les familles de toutes ces victimes qui ont perdu la vie pendant la pandémie. J'ai entendu plusieurs témoignages, là, aujourd'hui. Et chaque fois, c'est un peu la frustration et la colère que l'on sent chez les proches des victimes. Oui, effectivement. Bon, si je m'exprime à mon propre nom, probablement que c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Mais ma mère est décédée le 3 avril 2020. Et j'avais été autorisé avec ma soeur à pénétrer à l'intérieur du CHSLD. Et là, j'ai vu l'état complètement catastrophique des lieux. Il y avait, je ne sais pas le pourcentage, mais peut-être même jusqu'au tiers des employés qui étaient déjà infectés par la COVID, qui étaient retirés du travail. Il y avait l'infirmière en charge d'équipe de jour où ma mère était, qui était hospitalisée à ce moment-là aux soins intensifs à Sacré-Cœur. Il n'y avait pratiquement personne sur les étages. Les gens couraient comme le plus qu'ils pouvaient, mais ils n'arrivaient pas à fournir. Même un médecin refusait d'entrer en CHSLD. C'est une situation absolument catastrophique. Et le tout a commencé au CHSLD Sainte-Dorothée, quand deux employés ont été voir leur supérieur immédiat pour dire qu'ils sentaient qu'ils avaient des drogues de symptômes, qu'il y avait probablement la COVID. Non seulement on ne les a pas testés, mais on leur a donné l'ordre d'aller travailler sous peine de mesure disciplinaire. Ça fait que c'est comme ça que la COVID est rentrée dans le CHSLD Sainte-Dorothée, puis c'est comme ça probablement qu'elle est rentrée dans beaucoup de CHSLD au Québec. – M. Dobrois, ce que vous décrivez, c'est que la pandémie, c'est une chose, puis ça se répand et ça frappe l'ensemble de la planète. On le sait. La gestion des CHSLD en est une autre. Et c'est là que le bas blesse pour vous. – C'est là que le bas blesse certain, parce que le gouvernement n'a jamais... Parce que depuis, après l'épidémie de H1N1 au début des années 2000, il y avait eu un plan qui avait été fait par les autorités pour instaurer une politique en cas de pandémie. Le plan de 2006 qui avait été voté, ce plan-là n'a pas été activé en 2020, avant, je pense, le mois de juin, quelque chose comme ça, alors qu'il aurait dû être activé au mois de janvier ou même au mois de décembre. Alors ça, c'est déjà très grave. Ensuite, il y a des décisions qui ont été prises qui ont fait exactement le contraire de ce qu'elles devaient faire, comme par exemple la décision de transférer tous les appareils spécialisés de respiration, les venti-masques, qu'ils appellent, les transférer dans les centres hospitaliers. Bon, ça, c'est une chose. Mais on prend aussi la décision de décourager complètement ou même presque d'interdire le transfert des personnes âgées infectées vers les hôpitaux sous prétexte que, oui, bien, tous les gens malades vont se présenter à l'hôpital, donc l'hôpital va devenir... C'est dommage, mais l'hôpital va devenir un centre où la COVID va se retrouver, donc c'est dangereux pour les personnes âgées. Sauf que, ce qui peut être vrai, sauf que le problème, c'est qu'en enlevant les appareils qui étaient nécessaires pour donner des soins appropriés aux personnes âgées, puis en les empêchant d'aller à l'hôpital pour avoir accès à ces appareils-là, on les laissait à elles-mêmes. Puis on laissait les employés totalement en manque de moyens. Ils n'avaient pas de masque. Alors c'était inadmissible. C'était des décisions catastrophiques qui ont amené à des conséquences que l'on connaît. Dans votre cas, c'est le décès de votre mère à l'âge de 94 ans dans des circonstances difficiles. Dans le CHSLD, Sainte-Dorothée, c'est presque 50 % des résidents qui sont décédés. Oui, oui. Je me souviens d'ailleurs d'abord. Il est malheureux à le dire, mais je pense que c'est presque un record dans le monde de pourcentage de gens dans une seule institution. Jean-Pierre Dubois, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir.